Transcription par Céline R. 16 milliards, c'est le nombre de pots d'yaourts qui sont consommés chaque année en France. Et à l'échelle mondiale, ça représente 15 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année seulement pour cet emballage. Malheureusement, aujourd'hui, on recycle seulement 5% de la totalité des emballages plastiques. Le reste est incinéré car ils sont trop fins, trop cassants, trop complexes. Alors bien sûr, le plastique, on voudrait tous pouvoir s'en passer. Mais on sait aussi qu'il présente des caractéristiques particulières qui le rendent difficilement remplaçable. Aujourd'hui, je viens vous présenter notre solution qui permet de combiner les avantages du plastique tout en réduisant son impact négatif sur l'environnement. Parfois, la nature nous fuchote des réponses. Notre innovation est basée sur l'utilisation d'enzymes. Vous connaissez certainement celles qui, par exemple, dans nos organismes, nous aident à digérer nos aliments. Nous nous sommes donc demandés si ces enzymes pouvaient aussi nous aider à dégrader les plastiques. Notre idée a donc été d'introduire ces enzymes directement dans les plastiques pour les rendre 100% compostables. sous la forme d'un additif. Elles sont introduites directement au moment de la fabrication des emballages pour le rendre donc compostable dans votre composteur de jardin. Aujourd'hui, cet additif fonctionne sur le PLA, l'acide polylactique pour les intimes, qui est un polymère d'origine végétale, c'est-à-dire qu'il peut être produit par exemple à partir d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Double avantage donc. D'une part, un polymère, un plastique biosourcé et non pétro-sourcé, c'est-à-dire qui permet la réduction de 75% de l'empreinte carbone et également complètement biodégradable dans votre compost de jardin. Mais rassurez-vous, ce pot de yaourt ne va pas se désintégrer dans votre frigo puisque l'enzyme a besoin de conditions particulières pour s'activer. Donc c'est seulement dans votre compost de jardin que l'enzyme va s'activer et démarrer la biodégradation du pot. Ce pot de yaourt se désintégrera complètement en moins de 6 mois dans votre compost de jardin et pour votre information, c'est plus rapide que la dégradation d'une feuille de chêne ramassée dans le jardin. Alors vous le savez peut-être, le compostage sera demain une réalité pour tous les Européens. D'ici 2023, chacun d'entre vous devra trier ses biodéchets et grâce à notre solution, ces pots de yaourt pourraient également y être intégrés. Notre ambition pour 2030, c'est de réduire d'un tiers l'incinération des pots de yaourt en France qui ne peuvent pas être recyclés. Alors pour atteindre cet objectif, on est persuadé qu'il faut agir à plusieurs niveaux. Réduire, évidemment, réutiliser quand c'est possible ou remplacer quand c'est pertinent. Le recyclage reste la meilleure des options et dans notre cas, votre pot de yaourt passera ainsi de déchets à ressources dans votre compost. La bonne nouvelle, c'est que le PLA peut aussi être utilisé pour la fabrication d'autres types d'emballages, ce qui ouvre un vaste champ d'applications possibles. Alors je vous le dis, ce que je tiens dans mes mains depuis le début de ces trois minutes, c'est un petit pot pour l'homme et un grand pas pour la fin de vie des plastiques. Merci. Merci.